Un verbe peut se conjuguer soit dans un temps simple, soit dans un temps composé. Dans le temps simple, le verbe s'écrit en un seul mot, c'est le verbe conjugué. Nous avons étudié plusieurs des temps simples qui existent, notamment le présent, nous allons, l'imparfait, nous allions, et le futur, nous irons. Pour les temps composés, le verbe est en deux parties. Il y a tout d'abord l'auxiliaire, qui est le verbe avoir ou être conjugué, et ensuite le participe passé, qui est le verbe que nous avons réellement conjugué. L'exemple le plus connu de temps composé, c'est le passé composé. Deux possibilités. Soit le verbe s'écrit avec l'auxiliaire être, comme nous sommes allés, nous avons ici l'auxiliaire être, soit ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, comme nous avons mangé, l'auxiliaire avoir. Voici quelques phrases. Nous allons essayer de trouver si leur verbe est conjugué dans un temps simple ou dans un temps composé. Commençons par la première phrase. Je compte mes points. On cherche quelle est l'action, quel est le verbe qui est utilisé. Ici, c'est le verbe compter, je compte. Le verbe est en un seul mot, c'est donc un temps simple. Ici, nous le connaissons, c'est le présent. Deuxième phrase. Tu accompliras de grandes choses. On cherche toujours quelle est l'action, qu'est-ce qui se passe. L'action ici, c'est accomplir. Le verbe accomplir est en un seul mot, accomplira, c'est donc aussi un temps simple. Ici, le futur. Troisième phrase. Il a dormi dans la tente. On cherche quelle est l'action. C'est adormi. C'est le verbe dormir, mais il est en deux parties. Il y a l'auxiliaire, a, et le participe passé, dormi. On connaît l'auxiliaire. A, c'est le verbe avoir, qui est conjugué au présent. Quatrième phrase. Vous avez nettoyé le frigo. On cherche encore l'action. C'est l'action de nettoyer, et c'est avait nettoyé. Ici, le verbe est encore une fois en deux parties. L'auxiliaire, avait, et le participe passé, nettoyé. On reconnaît avait. C'est le verbe avoir, conjugué au présent, avec vous. Dernière phrase. Elle est restée chez elle. On cherche l'action. Ici, c'est est resté. Le verbe est conjugué en deux mots. L'auxiliaire, est, et le participe passé, rester. On reconnaît l'auxiliaire. Et est, c'est le verbe être, qui est conjugué au présent. Au- japanese, c'est l'air déarrer. Au-ufficient. 4 minutes.